Venu tout droit de Düsseldorf, dit Ville de Jagd, littéralement la chevauchée sauvage. Les premiers à s'emparer de la grande scène du Festival Roche ce soir. Pour cette édition 2019, le ton a été donné par Chloé. La célèbre DJ a été invitée par les organisateurs à choisir la programmation. Chloé a une orientation musicale. Par exemple, cette année, il y a peu de hip-hop. C'est une couleur artistique qui est choisie, qui n'est pas définitive pour Roche, mais cette année, c'est celle-là. Pop, rock et electro. Parmi les têtes d'affiches de la scène électro, Compromat et Monsieur Oiseau. Un passage par le blues-rock créole de Delgresse dimanche. Et comme chaque année, une grande place pour les groupes locaux, les désormais célèbres Mannequins et le trio rouennais Johnny and Rose. Organisé en pleine nature, sur la presse qu'il roulait, le festival propose au public trois espaces musicaux. Le premier lieu s'appelle le dancing. C'est un dancing, c'est une sorte de discothèque mobile des années 70-80, assez kitsch. Ensuite, il y a la scène devant laquelle on se trouve, qui s'appelle le haut-parleur. Elle pivote sur elle-même. Puis il y a une dernière scène, plus grande, la principale scène, qui est à la pointe de la presqu'il et qui accueille les artistes les plus connus et les foules les plus importantes. Trois scènes à découvrir jusqu'à la fin du week-end, avec des concerts qui débutent dès 15h, samedi et dimanche, pour attirer le public familial. L'an dernier, le festival avait attiré 10 000 spectateurs. Objectif cette fois, passer la barre des 15 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada